La manière dont Dieu prend soin La manière dont Dieu prend soin Et il les avait nourris de pain et d'eau Voici donc deux petits versets Au milieu de plusieurs chapitres Tellement chargés d'enseignements spirituels Lisons le début du chapitre 18 Les versets 1 et 2 Bien des jours s'écoulèrent Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie Dans la troisième année Va, présente-toi devant Acabe Et je me ferai tomber de la pluie sur la face du sol Et Élie alla pour se présenter devant Acabe Bien des jours s'écoulèrent Nous dit la parole de Dieu Combien de temps exactement Élie est-il resté chez la veuve à Sarepta ? Nous ne le savons pas précisément Ce qui est sûr C'est que nous sommes dans la troisième année de temps Très difficile Jésus l'a rappelé En Luc chapitre 4 verset 25 Du temps d'Élie Le ciel fut fermé trois ans et six mois Jacques également Au chapitre 5 de son Épitre Le verset 17 Il ne tomba point de pluie sur la terre Pendant trois ans et six mois Pour la première fois La parole de l'Éternel s'adresse à Élie Dieu lui donne De nouvelles directives Une nouvelle orientation Et une grande mission Celle pour laquelle d'ailleurs Il a été mis à part Ramener le peuple égaré Apostat vers l'Éternel C'est une mission dangereuse Qui va demander beaucoup de courage De renoncement à soi-même Et de foi Pas encore si Le Seigneur lui avait dit Retourne dans ton pays Je vais ouvrir les écluses des cieux Mais tel n'était pas le cas Le Seigneur lui avait donné un ordre Va, présente-toi devant Aqab Autrement dit Va te jeter dans la gueule du loup Pensez donc La colère de Jézabel Était telle Qu'elle faisait périr Tous les serviteurs de l'Éternel Il n'est plus question De partir à Sarrepta Pour vivre ailleurs Un autre confinement Bien au contraire Il s'agit d'une confrontation Ouverte Avec Aqab lui-même Avec Toutes les centaines de faux prophètes Et avec le peuple infidèle Quel sera le sort du prophète ? Élie n'en sait rien Mais il risque sa vie Jésus dit à ses disciples Si quelqu'un veut venir après moi Qu'il renonce à lui-même Qu'il se charge de sa croix Et qu'il me suive Car celui qui voudra sauver sa vie La perdra Mais celui qui la perdra A cause de moi La trouvera Matthieu chapitre 16 Versets 24 et 25 Comme toujours L'oreille du prophète Est sensible A la voix de Dieu Son cœur Est dépendant De la volonté de l'Éternel Et ses pieds Sont pronds A marcher Dans ses voies Et toutes ses vertus spirituelles Sont renfermées Dans ce court verset Et Élie Alla pour se présenter Devant Aqab La carrière De cet homme de Dieu Est marquée Par l'obéissance Puisse-t-elle Nous caractériser Aussi Élie Élie Sont renforcer Sans discuter Son obéissance Provient d'une confiance Absolue En l'Éternel En son autorité En sa puissance Et en sa montée Mes amis Chaque désobéissance Dans la vie des chrétiens Provient du manque D'appréciation De ce que Dieu est Nous devons Réfléchir profondément Là-dessus Notons maintenant Que La mission D'Élie S'accompagne D'une promesse Dieu dit Et je ferai Tomber De la pluie Sur la face Du sol Il est intéressant De faire Une comparaison Avec le verset Premier Du chapitre Précédent Le chapitre 17 Oula C'est le prophète Qui déclare Il n'y aura Ces années-ci Ni rosée Ni pluie Sinon À ma parole Comment Concilier Ces deux versets Élie N'agit Que Sur l'ordre De Dieu Et il ne prononce Que La parole De Dieu Bien des chrétiens Courrent Aujourd'hui Un grave danger Celui De mettre L'homme De Dieu A la place Du Dieu De l'homme N'oublions pas Ce que déclare Le psalmiste Au psaume 147 Verset 8 L'éternel Couvre Les cieux De nuages Il prépare La pluie Pour la terre Il n'en est pas Ainsi Des idoles Idoles Adorées En son temps Paracab Jézabel Et le peuple Idoles Qui ne peuvent Rien faire La Bible déclare Parmi les idoles Des nations En est-il Qui fasse Pleuvoir Ou est-ce Le ciel De ce qu'en De ce qu'en recevant La parole de Dieu Que nous vous avons Fait entendre Vous l'avez reçu Non comme la parole Des hommes Mais ainsi Qu'elle l'est Véritablement Comme la parole De Dieu Il écrivait Il écrivait aux Corinthiens Que vous appreniez En nos personnes A ne pas aller Au-delà De ce qui est écrit 1 Corinthiens Chapitre 4 Verset 6 Et encore Que personne N'ait à mon sujet Une opinion supérieure A ce qu'il voit En moi Ou à ce qu'il entend De moi 2 Corinthiens Chapitre 12 Verset 6 Revenons Sur la promesse De Dieu Fait à Élie En réalité C'est plus Qu'une promesse En disant Qu'il va faire tomber De la pluie Sur la face du sol Dieu En quelque sorte S'introduit À nouveau Dans l'histoire De son peuple Dans Sa situation Économique Climatique Sanitaire Et d'abord Spirituelle Car La pluie Reviendra Seulement Après Que le peuple Ait été Courbé Devant l'Éternel Qu'il ait Retrouvé Ses bases Spirituelles Ses convictions En un mot Qu'il ait eu Son carmel Je vous en parlerai Dans mes méditations Progènes Notre texte Précise Au verset 2 La famine Était grande À Samarie Jésus A rappelé Cette situation Catastrophique En Luc Chapitre 4 Verset 25 Du temps D'Élie Il y eut Une grande famine Sur toute la terre Et c'est alors Qu'apparaît Un homme Dont l'Écriture N'a fait Aucune mention Jusqu'ici Abdias Un homme Qui a été Précieux Entre les mains De Dieu Un homme Qui Dans l'ombre Et pour cause A servi Le Seigneur Et durant Trois années De grande détresse Abdias Est un nom Qui signifie Serviteur de Dieu Ou Adorateur De l'Éternel Dans la vie spirituelle Les deux choses Se tiennent L'adoration Et le service Tout d'abord Parce que L'adoration En elle-même Est un véritable service Devant Dieu C'est le véritable culte Du chrétien Et ensuite Parce qu'il est Impossible De bien servir Le Seigneur Si On ne l'adore pas D'abord Mais bien Mes frères et sœurs Notre génération Et notre temps Réclame De tels chrétiens Des adorateurs Serviteurs Jésus a dit L'heure vient Et elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Adoreront le Père En esprit Et en vérité Car Ce sont là Les adorateurs Que le Père demande Dieu est esprit Et il faut que Ceux qui l'adorent L'adorent en esprit Et en vérité Évangile de Jean Chapitre 4 Les versets 23 et 24 Abdias Abdias Était Gouverneur De la maison Dacab Position Noble En d'autres temps Mais Terriblement Inconfortable Sur le plan Spirituel À ce moment-là Pensez donc Abdias Est chef De la maison Du roi D'Israël Un roi Qui est plongé En pleine apostasie Et lui Abdias Craint L'éternel Certes Il lui était Très difficile D'afficher Ouvertement Ses positions Mais Quelle fidélité De cœur Quel attachement Secret À la parole De Dieu Un attachement Dont il parlera D'ailleurs Lors de sa rencontre Avec Élie Au verset 12 De notre chapitre Ton serviteur Craint l'éternel Dès sa jeunesse Dit-il Au prophète En parlant De lui-même La Bible Est sobre Sur la question Mais Quel témoignage Abdias Craignait Beaucoup L'éternel Verset 3 Alors nous Connaissons Toutes les promesses Et toutes les bénédictions Réservées à ceux Et à celles Qui craignent Dieu Je ne vais pas Parler en détail Là-dessus Mon propos N'est pas de faire ici Une étude biblique complète Sur la crainte de Dieu Ampsomme En parle Abondamment Le psaume 112 Que je vous invite A méditer Mais permettez-moi Seulement De rappeler Quelques textes De la parole de Dieu Le commencement De la sagesse C'est la crainte De l'éternel Proverbe Chapitre 9 Verset 10 Et encore Crains L'éternel Et détourne-toi Du mal Proverbe Chapitre 3 Verset 7 Et encore La crainte De l'éternel C'est de Haïr Le mal Proverbe Chapitre 8 Verset 13 On peut craindre L'éternel D'une certaine manière Et cependant Le déshonorer En étant Associé Au monde Qui ne veut pas De lui Cette position Peu franche Se rencontre A chaque pas Au milieu De la chrétienté Professante Que souligne Que souligne L'écriture En ce qui concerne Abdias Qu'est-ce qui Le caractérise Dans ces temps De grandes Confusions Sa piété L'avait poussé A secourir Ceux qui étaient Persécutés Pour le nom De l'éternel Au fond Il était De la lignée Spirituelle De tous ceux Et de toutes celles Qui ne craignent Pas les grands Les puissants Les chefs Y compris Ceux du peuple De Dieu Lorsqu'ils deviennent Infidèles Mais qui restent Attachés au Seigneur Coute que coûte Il faut obéir A Dieu Plutôt qu'aux hommes Disait Pierre Aux autorités Religieuses De Jérusalem Actes Chapitre 5 Verset 29 L'œuvre d'Abdias N'avait pas été Insignifiante Cachée Sans prophète Dont la tête Était mise à prix Et ce Pour les nourrir N'était pas Une petite chose Surtout De la part d'un homme En vue A la cour d'Akab Nous n'avons pas De détails Sur ce qui s'est Mis en place Pour protéger Ces cent prophètes Mais On peut Essayer D'imaginer Les choses Il fallait Connaître Ces hommes-là Prendre contact Avec eux Clandestinement Et sans craindre Et sans craindre D'être surpris Et dénoncer A l'époque Il n'y avait pas Les réseaux sociaux Pour abattre Les hommes de Dieu Fidèles Mais les langues Perverses Ne sont jamais À court de moyens Pour leurs besoins Destructrices Il a fallu Rassembler Ces hommes Dans une caverne Et les nourrir Régulièrement Pendant longtemps Et ce Tout en restant Chef De la maison d'Akab Comment un homme Craignant Beaucoup L'éternel Avait-il été Maintenu Dans un poste De confiance Au sein D'une cour Pareille Je reviendrai Sur la personne D'Akab Dans quelques instants Mais Considérons Maintenant Ces cent prophètes Répartis En deux groupes De cinquante Certainement Ces hommes Étaient-ils Comtés Au nombre Des sept mille Dont parle L'éternel A Élie Dans le premier Livre des rois Au chapitre 9 Verset 18 Je laisserai En Israël Sept mille hommes Tous ceux Qui n'ont point Fléchi Les genoux Devant Baal Et dont la bouche Ne l'a point Baisé Dans Les temps D'apostasie Où l'église Est plongée Actuellement Dieu Dieu connaît Et il se réserve Les hommes Et les femmes Qui lui demeurent Fidèles Le Seigneur Connaît Ceux qui lui appartiennent Écrit Paul A Timothée Dans sa seconde lettre Au chapitre 2 Verset 19 Quel encouragement Une parenthèse Où étaient Les six mille Neuf cents autres Puisque Abdias a caché Cent prophètes Et que Dieu parle De sept mille Fidèles Où étaient Les six mille Neuf cents autres Pourquoi L'Écriture Ne nous en parle-t-elle pas Qui S'est soucié De ces gens-là Qui En a pris soin Comment Ont-ils Survécu Le fait Est qu'ils ont Tenu bon Mon frère Ma sœur Même si Votre situation Actuelle Est difficile Tenez bon Dieu Est fidèle Et puissant Pour vous garder Dans sa forte main Je me suis posé La question suivante Pourquoi Élie s'est-il Cru seul A être resté Fidèle Dans ce temps D'apostasie Parce qu'il le dit A Dieu A deux reprises Au chapitre 19 Les versets 10 Et 14 Je suis resté Je suis resté Moi seul Et bien Tout simplement Parce que Aucun Parmi Ce reste Fidèle N'est monté Au créneau Passez-moi L'expression Contre L'infidélité Générale Ce reste Certes Remarquable En un sens Ces 7000 Se sont contentés D'être fidèles En secret Et de souffrir Intérieurement En silence De la débâcle Morale Et spirituelle Remarquons maintenant Que la situation De ce reste N'est pas très confortable Une caverne N'apporte pas Le confort D'une maison Mais au moins Il est à l'abri Des coups meurtriers De Jézabel Et il est nourri A ce sujet Avez-vous noté Les différences De menus Selon les restaurants De l'époque Je m'explique Au restaurant De l'infidélité Du peuple On n'y trouve Rien On meurt De faim Au restaurant Des Sans prophètes Fidèles Mais cachés On sert De l'eau Et du pain Vous me direz Abdias avait fait Pour eux Ce qu'il avait pu Les empêchent Sachant au moins De mourir de faim Et de soif Ce qui était loin D'être facile En un temps De famine Et de sécheresse Mais Notons un point Notons un point Très positif Quel contraste Entre Abdias Et Jézabel La parole de Dieu Nous dit Que Jézabel Nourrissait A sa table Plus de Quatre cents Faux prophètes Premier livre des rois Chapitre 18 Verset 19 Tandis Tandis qu'Avdias Protégeait Dans deux cavernes Cent prophètes De l'éternel Chacun Avaient Son protecteur Le mensonge Mes frères et sœurs Trouve toujours Un asile Auprès des puissances De ce monde Les vrais chrétiens Et cela s'est vu De tout temps Ne peuvent compter Que sur le Seigneur Et sur les hommes Qu'il veut bien Susciter Mais nous pouvons Comter Sur la fidélité De notre Dieu Et je vais conclure Par une note D'encouragement Aujourd'hui Certes Nous assistons A un vaste Courant d'apostasie Des chrétiens Ne trouvent plus Leur compte Dans leurs églises Et ils en sortent Ils sont affamés D'une vraie nourriture Spirituelle Ils ont faim De Jésus Faim de vérité Faim de profondeur Spirituelle Faim De la vie De l'esprit Et Ils se regroupent Tant bien que mal Dans leur caverne Ce qui se passe Actuellement Doit nous amener A prendre conscience D'un grand besoin Dans l'œuvre de Dieu Je suis pleinement Persuadé Au fond de mon cœur Qu'aujourd'hui Il faut Des abdias Des hommes Qui n'ont peut-être pas Le ministère De prophète Ni le titre Ni la fonction Officielle De pasteur Mais des hommes Qui aiment le Seigneur Qui aiment sa parole Qui aiment son église Des hommes Qui ne recherchent pas Les honneurs Les titres La popularité Mais qui ont à cœur Sans orgueil Sans prétention Sans ambition charnelle Sans esprit de vengeance Contre un système religieux À la dérive De nourrir Les âmes affamées N'importe qui Bien évidemment Ne peut pas S'improviser Un abdias Ce serait d'aller Tout droit Vers l'anarchie Mais je suis convaincu Que Dieu Peut susciter De tels hommes Il faut prier Intensément Pour ce besoin Allons-nous Nous acheminer Vers une église Clandestine Même en Europe Une église Organisée en groupe De fidèles Dans leurs cavernes Nourrie Par de vrais Ministères d'anciens Dieu seul le sait Mais Ce qui se dessine Déjà Nous laisse Entrevoir Cette éventualité Pour ne pas dire plus Que Dieu Nous maintienne Fidèles Dans ses voies Quoi qu'il arrive Et que nous restions Attachés à Christ Jusqu'à la fin Amen